Cette vidéo, elle a pas mal fait réagir. Il y a eu deux camps, des journalistes qui étaient là, mais c'est n'importe quoi, on ne peut pas aller en zone de guerre comme ça, etc. C'est qui c'est guignol et tout. Moi, quand j'y suis allé, j'avais trop peur. J'avais trop peur de me faire enfermer, prison, tu violes un site aéronautique ou je ne sais pas quoi. Cette vidéo, elle n'aurait jamais dû exister, en fait. Je n'aurais jamais dû la publier. Ça, c'était la bonne époque. Et ça, c'est aussi une vidéo là où j'ai commencé à comprendre que, OK, c'est fou, là, il y a vraiment des gens et ça devient un peu même effrayant. De toute façon, dans deux ans, c'est fini, YouTube, c'est fini. On m'a toujours dit ça, en fait. C'est fini, dans un an, c'est fini. De toute façon, maintenant, c'est fini. J'entends ça depuis qu'on a commencé, tu vois. Jouer pour cette vidéo là, que vous m'avez envoyée avec l'épilation, franchement bien joué, mais... J'ai l'impression que vous allez vous faire clasher. Le slip doré. Moi, je n'ai pas envie de réagir. J'ai envie de regarder, d'écouter, tu vois. Je m'apprête à sauter en pleine terre inconnue. Je n'emporte avec moi que mon chapeau et mon appareil photo. La dernière fois que j'ai sauté d'une voiture, je me suis brisé tous les os. J'espère que ça ira mieux. Excellent ! Je vois les premières vidéos que j'ai postées sur la chaîne YouTube Le Grand JD, ma chaîne YouTube actuelle, mais ce n'est pas forcément les premiers contenus que j'ai postés en ligne. J'avais une autre chaîne YouTube qui s'appelait Joachim Sanders. Mais c'est toute une époque, parce que c'est vraiment le début et je vois tout de suite toutes les erreurs, même de montage et tout ça. Mais après, voilà, moi, c'est des vidéos, je n'en ai pas honte, je n'en suis pas fier, mais ça fait partie de la genèse de tout ce que je fais aujourd'hui. Ça, c'est avec un pote de l'époque, Fab, Fabien. Et lui, il est caméraman. Moi, je suis monteur dans une boîte audiovisuelle. On travaillait à l'époque dans une grosse entreprise. Et puis les week-ends, on faisait des conneries. On avait envie de faire des choses. Et à cette époque, ce n'était pas l'idée de « Ok, on va faire un sketch, elle va faire tendue. » C'était juste s'amuser. Puis non, ce n'est pas forcément une bande de potes. C'est vraiment, on était deux. Et voilà, on faisait des trucs, on s'amusait, tu vois. Inspiré de Bear Grylls. Je ne dirais pas que c'est la belle époque, parce que je n'avais aucune idée que ça allait être une époque. C'était juste, on postait des contenus sur Internet, ça marchait, il y avait des commentaires et des vues. Mais pour moi, ce n'est pas ça la belle époque, pour en tout cas le grand JD. Mais c'était, tu sais, on faisait ça les week-ends. C'était plus en mode, comme je t'ai dit, un peu. On s'amusait, en fait. C'est intéressant de parler de la transition Dailymotion YouTube, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé sur Dailymotion. Et ensuite, j'ai été sur YouTube, parce que j'ai vu des créateurs, des autres créateurs, tout d'un coup, avoir aussi des comptes YouTube. Je peux te citer le Velcro, Cyprien pareil, Monsieur Dream à l'époque. Là, je vous sors des noms, vous aviez oublié, mais ça existait, tu vois. Et vraiment, Cyprien, je le voyais migrer, tu vois. Donc, je disais, c'est quoi ce Daily ? On va clairement aussi migrer. Donc, je doublais mes deux contenus. Je mettais sur Dailymotion et sur YouTube, tu vois. C'est comme ça. C'est parce que les autres le faisaient, donc je suivais le mood. Non, je n'ai aucune notion de ce que je fais. La seule motivation, c'est de me dire… Moi, j'ai commencé à faire des vidéos où on s'échangeait vraiment des vidéos sur les MSN, Messenger, tu vois, pour trois, quatre potes. Et à cette époque, il y avait des gens qui commençaient à regarder. Donc, moi, je voulais toucher un peu des gens. Et je me disais, c'est cool, les gens, ils aiment bien. Donc, la seule chose que je voulais, c'est de grandir un peu, mais sans penser qu'aujourd'hui, je serais devant vous et de vous expliquer tout ça. Tu vois, je n'avais pas cette vision en me disant… C'est un peu plus tard que là, il y a justement Cyprien, tout ça, qui ont commencé à taper des vues où je me dis, ouais, ouais, ok, ça devient sérieux. Il y a plusieurs centaines de milliers de vues. Mais cette époque-là, au tout début, c'était pas aussi clair qu'aujourd'hui, tu vois. Tu sais, moi, je suis un enfant d'Internet. J'ai connu, j'ai vu l'arrivée d'Internet. Quand j'étais petit, il n'y avait pas Internet. À dix ans, on jouait avec des bâtons. Puis si d'un coup, il y a eu Internet qui est venu, on avait des ordi. Donc, je pense, j'ai un peu l'habitude de… On avait des commentaires, des forums, des machins. Donc, voir des commentaires, ça ne m'a pas… C'était normal, en fait. Tu vois, c'était une évolution. On suivait ça, puis on ne se rendait pas du tout compte. Donc, je ne pense pas que ça m'a motivé. C'est plus… Moi, je kiffe la vidéo. Je faisais de la vidéo dans ma chambre et j'ai transposé ça sur Internet pour toucher un peu les gens. Mais là, je te le dis clairement, tu vois. Autant quand les parodies fonctionnaient et tout, mais ça ne restait pas trop calculé. Tu vois ce que je veux dire ? On s'amusait, on faisait des conneries, tu vois. Moi, je le vois comme ça aujourd'hui, cette époque. Oui, j'ai dit, j'ai rien compris. Mais putain, c'est quoi à dire ? Après, j'ai paniqué. Maman ! Mais je me suis dit… Ok, il ne faut pas paniquer. Je me suis fait buter. Allez, on se concentre. Bon, il fallait choisir une bonne classe. Non, non. Voilà, avec cet arme, je suis le meilleur. Je me suis fait buter. J'ai regardé la killcam. C'était Diablo X9. J'étais un peu ému. Putain, c'était Diablo X9 ! Mais très énervé. J'ai killé un gars, deux gars, trois gars, puis je me suis fait buter. Pas grave, j'avais un colis stratégique. Je balance mon colis ! J'ai balancé mon colis. J'ai attendu mon colis. Il n'arrivait pas. J'ai regardé en haut. Il a atterri sur une pelleteuse. J'ai sauté partout. Je me suis couché. J'ai tourné en rond. Je me suis fait buter. Running gag, running gag. Et on m'a volé mon colis. Ouais, ça, c'était la bonne époque. Et ça, c'est aussi une vidéo là où j'ai commencé à comprendre que, ok, c'est fou. Là, il y a vraiment des gens et ça devient un peu même effrayant. On savait que ça allait fonctionner. Mais on ne pensait pas que ça allait fonctionner autant. C'est une époque où il y avait Call of Duty qui était super présent. On était tous des gamers, jeunes. On jouait tous à ça. On faisait de l'airsoft. Et il y avait, bref, la série de Kian que j'en dis, de Navo qui était en diffusion et on adorait. Et en même temps, il y avait Diablo X9 qui cartonnait sur Internet et tout ça. sur YouTube. Du coup, on a pris tous les ingrédients et on s'est amusé à faire, en fait, une parodie avec tout ça. Et ce qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui, ces références, tu peux quasiment les retrouver encore aujourd'hui, 15 ans plus tard. Donc, ça me fait marrer. Et à une époque, je voulais même relancer et faire un Warzone. Bref, j'ai joué à Warzone, tellement ça pouvait être possible. Peut-être qu'un jour, je vais le faire. Ce qui a été fou, c'est que la vidéo, elle a cartonné sur YouTube. Il y a Diablo X9 qui a commenté. Plein de gens, plein de créateurs ont trouvé ça trop cool. Mais surtout, il y a Kian qui m'a appelé en disant, ben voilà, on fait un épisode spécial. C'était pour l'épisode final de Bref. Et puis, on aimerait avoir une petite référence et j'ai pu participer. Je suis venu ici à Paris, tu vois, première expérience de gros tournage parisien. Et on participe à ça et c'était incroyable, en fait. Moi, je suis en Suisse. J'ai des vidéos qui marchent assez bien, qui font... qui marchent bien sur la chaîne. Et à côté de ça, il y a toute la scène parisienne qui cartonne, qui explose. Puis, chez vous, c'est très reconnu, un petit peu... Alors, pas Internet à cette époque, mais le côté un petit peu, tu vois, artistique, faire des choses avec les médias, ça fait des interviews, ça fait des trucs, des événements, ça se professionnalise, c'est récurrent. Ils en vivent, en fait, carrément, tu vois. Du coup, il y a vraiment... Je me dis, moi, j'arrive pas à vraiment en vivre. Les gens, ils comprennent pas. Et le premier créateur qui m'appelle faire un feat, c'est pour monter ici sur la capitale, c'était Hugo tout seul. Et je vois comment ils vivent, tu vois. Je dis, mais toi, tu vis de ça et tout. Puis, il me dit, ouais. Mais j'étais impressionné de voir que, eux, ouais, en gros, c'est clairement leur vie, en fait. Ils vivent de ça, alors que moi, c'était pas du tout ça. Je devais taffer à cette époque. Je taffais. Voilà, quoi. Donc, j'ai un contraste un petit peu avec ce qui se passe en France. On a une belle visibilité et tout ça, avec ce qui se passe en Suisse, ma réalité, où je bosse. Et j'arrive pas du tout à en vivre. En fait, personne ne comprend. Après, c'est pas vivre la vie de star, tu vois. C'est le côté où t'es hyper exposé. Les gens, ils disent, putain, c'est trop cool ce que tu fais. Toi, j'étais invité par Activision à l'époque sur les trucs de Cos Duty. Donc, t'es dans des événements où il y a des méga stars, genre, oh, Marcy, machin, des trucs comme ça, tu vois. Et c'est vrai que tu commences à être là, wow, en fait, c'est cool. Les gens, ils aiment bien ce que je fais. Mais quand tu rentres en Suisse, les gens, ils captaient pas, ils n'étaient pas dans cette vision, en fait. même Cyprien, Hugo Toussol que j'ai cité, Kiemar, tout ça, on avait des connexions, tu vois. On se côtoyait sur Internet et tout. Et ils me respectaient. Ils m'avaient assez pris, genre, parce que je faisais partie un peu de cette nouvelle vague, tu vois, de créateur, cette première vague, en fait. Et un jour, Norman, il m'appelle et il me dit, voilà, je monte un événement, ça t'intéresse et tout. Mais attention, ça a été une expérience un peu particulière parce que c'était du one-man show, un peu. C'était vraiment un spectacle sur scène. Et moi, je ne suis pas à l'aise du tout là-dedans, je ne suis pas humoriste et tout. Donc, je l'ai accepté, j'ai fait un sketch sur scène et voilà. Mais ce n'est pas ça qui... Voilà. Mais on voyait qu'eux, ils avaient déjà cette vision. C'est intéressant que tu parles de ça, le fait que sur le Zapping Amazing, il n'y a pas écrit Le Grand J.D., mais c'est Julien Donzé. En fait, c'est parce qu'à cette époque, je ne savais pas, en fait, trop où aller. Est-ce que je signe Le Grand J.D.? Est-ce que je signe Julien Donzé ? Est-ce que je ne savais pas où j'allais, en fait, encore aujourd'hui ? Aujourd'hui, Le Grand J.D., c'est la chaîne, c'est tout ce que je fais, mais ce n'était pas aussi clair, en fait, à l'époque. C'est pour ça que... Mais ce n'était pas du tout pour masquer si jamais il y a un truc et ce n'est pas du tout non plus pour dire, voilà, maintenant, Le J.D.D. il va faire de la scène et tout. Ce n'est pas ce que je ne savais pas. C'est là où j'ai rencontré Yvic, c'est là où j'ai rencontré plein d'autres créateurs, je pense Jérôme Niel aussi, etc., etc. C'était vraiment les... Il y a encore des gars qui sont présents, tu vois. Mais c'est là où c'est vrai que ça a soudé un peu, ça a fait un truc cool, un collectif. Je n'ai pas des contacts avec tous les gars de l'époque. On se connaît, on s'écrit peut-être de temps en temps, tu vois. Mais après, il y en a certains où j'ai plus d'affinités, où on a gardé un peu plus de contacts, des Cyprien, un atout, des fois, on s'écrit pour des... pour des conneries, des trucs comme ça. On se connaît quand même et on se rappelle d'où on vient de cette époque. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ce passage. Très, très longtemps. Mais il faut se gaffer, c'est parce que ça peut être aussi à cause de la caméra, vu qu'elle dégage elle-même de l'électricité. Voilà. Si je vais dessous ma caméra, il s'excite. On dirait presque un mec qui est ivre, tu sais, qui est ivre dans un champ en fin de soirée. Ouais, les mecs, elle est où ma tante ? En festival, tu sais. ...partie de l'île pour creuser des charniers pour y placer les cadavres des morts de la peste. Et si on en croit la légende, il vous suffit de creuser pour trouver des ossements. Tellement il y a eu de corps enterrés ici, sous mes pieds. Je peux vous assurer que bizarrement, cette partie de l'île, alors qu'il n'y a rien que de la nature, est beaucoup plus flippante que l'autre. Je ne sais pas, il y a une espèce d'atmosphère, il y a quelque chose d'étrange. Non mais là, je suis possédé à part ça, les gars. Il y a un truc bizarre dans cette vidéo. Maintenant que je la regarde, je ne suis pas normal, là. Je ne suis pas dans mon état normal. Je ne sais pas si c'est les fantômes ou le plat de pâte italien que je n'avais pas mangé. Ça, c'est la première vidéo paranormale que j'ai postée sérieuse en mode une heure, etc. Sur un des lieux les plus hantés du monde, sur une île en Italie, Povellia. Et ça, ça marque un arc hyper important encore aujourd'hui sur la chaîne YouTube qui est le paranormal et l'étrange. C'est un peu bizarre parce que justement, on dirait que je m'auto-parodie. Comme tu dis, c'est un peu à l'américaine, genre, regardez ici, il y a plein de fantômes et tout. Aujourd'hui, je ne parle pas comme ça et tout, mais c'est parce que c'est encore une fois une époque de ne pas trop mettre le cursor, tu vois. Est-ce qu'on fait un peu du parodie ? On amuse les gens ? Est-ce qu'on fait du vrai et tout ? Je pense que j'avais fait un peu le tour des parodies, de l'humour, du sketch, machin. Et puis, il y a plein de choses qui m'intéressent dans la vie et je me suis dit je vais lancer, je vais essayer le paranormal, en fait. On va essayer simplement. Avant, cette vidéo très sérieuse, j'en ai fait une autre avant qui était un peu plus hybride où j'ai pris la température où j'ai été dans un vrai lieu hanté en Suisse. Mais c'est vraiment un sketch encore un petit peu. Et là, quand j'ai posté la vidéo, elle s'appelle « Provoquer un fantôme ». « Provoquer un fantôme », je crois. Et cette vidéo-là, elle est un peu humoristique. Il y a pas mal de trucs un peu malaisants dedans mais qui étaient assumés. Enfin, voilà. Et quand j'ai posté ça, je me suis rendu compte que les gens qui font les fantômes aussi et qu'il y avait peut-être moyen de faire quelque chose d'assez sérieux. Et c'est comme ça que je me suis dit « Ah ouais, en fait, c'est un thème qui peut intéresser beaucoup de gens. » J'ai été en Italie grâce à un crowdfunding. Il y a beaucoup de gens et qui m'ont soutenu. J'avais demandé un peu d'argent pour réunir, pour le voyage, pour la post-production et tout. Donc là, j'ai vu un engouement en fait là-dedans. Cette première vidéo, c'était un peu à l'arrache. Je dois aller dans un lieu hanté, ça abote tout le monde. Donc je tape les 10 lieux les plus hantés au monde. Le premier, c'était un truc en Amérique mais je pouvais pas y aller parce que c'était trop compliqué. Je les avais contactés et ils me cassaient les couilles. Du coup, je prends le deuxième qui est en Italie sur cette île abandonnée à Povellia vers Venise, à côté de Venise. Du coup, je me dis ok, je vais y aller. C'est pas très loin, l'Europe et tout. Je me pointe à Venise, je fais mon matos. J'y vais, voyage et puis sur place, je me suis un peu débrouillé pour trouver un pêcheur, un mec qui soit d'accord. Je lui ai donné quelques euros. Il m'a amené mais tu vois, il parle pas anglais et tout. C'était un peu à l'arrache. Il dit, tu reviens me chercher demain et tout à midi, ça va et tout. C'est, 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 ben non, puis il part puis tu sais pas trop, tu vois. Il est heureusement revenu. Après, ça va, c'est en Italie, c'est Venise, donc il y a plein de bateaux mais c'est un peu bricolé, quoi. À cette époque-là, je bosse dans des boîtes audiovisuelles. J'ai l'habitude de voyager un peu en mode JRE, tu vois, je pense à te parler ce terme, c'est-à-dire journaliste, reporter, image. Voilà, moi, c'est ça mon métier, je tourne et je monte. Moi, j'ai commencé des vidéos très, très petits. Je me suis formé un peu sur le tas à l'arrache, système D, mais à cette époque-là, je faisais déjà des reportages, donc me retrouver, c'est pas le, moi, ce qui me stressait, c'est pas filmer et faire une vidéo. Je suis à l'aise dans les côtés où tu te débrouilles tout seul, tu vois. Après, voilà, c'est pas, c'est l'Italie, je veux dire, il n'y a pas de problème. De nous expliquer qu'il faut qu'on se méfie énormément du ciel parce qu'en fait, l'État islamique, ils envoient des drones qui sont sans arrêtement de scruter le ciel pour vérifier qu'il n'y a pas une bombe qui nous arrive sur la gueule et si ça se passe, si tout d'un coup, il y a un truc qui nous arrive dessus, ça n'arrête pas de péter à fond là-bas, il faut qu'on rentre dans un bâtiment le plus vite possible pour se protéger. T'as vu comme ça pète derrière ? Merde, ils ont des lents ! Ils ont dit que c'était piégé, là. Faut qu'on bouge. Je fais comme ça parce que c'est un peu fou, tu vois, quand même, de revoir ça et... De nouveau, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu et c'est assez fou de redécouvrir ces passages, tu vois. En fait, il faut qu'on se planque du ciel parce qu'ils envoient des drones comme on vous a expliqué avant. Des drones Phantom 4 et des choses comme ça donc on se planque avec le couvert comme ça. Les tirs, il faut t'abriquer derrière. Tu vois, par exemple, là, il y a plein de petits... Tu peux te coucher derrière. Mais si ça vient en drone, il faut dégager parce qu'ils vont essayer d'allumer le... Mais on va où ? Il faut aller à l'intérieur, il ne faut pas que tu te prennes des drones sur la gare. Mais où à l'intérieur ? Je ne sais pas. Le truc, c'est qu'on ne sait pas ce qui est piégé. J'aime bien parce que tu vois, en fait, je laissais tourner la caméra et je montrais la réalité, tu vois. C'est marrant parce que tu vois, même après autant de temps, tout le monde me ressort cette vidéo. Elle a quand même marqué un peu Internet. C'est fou, c'est fou de revoir ces images. Ça fait longtemps que je n'avais pas revu ce passage aussi. Vidéo hyper importante de ma chaîne YouTube pour plein de raisons mais aussi parce que j'attaque une thématique un peu horrible, triste, la guerre. En fait, elle est assez intéressante cette séquence parce qu'on n'est complètement à poil, on ne capte rien, ce qui se passe. En fait, on est en train de se dire si ça part en couille, on va où ? C'est ça qu'on est en train de se dire. Après quelques années, j'en ai encore fait des zones de conflit comme ça et c'est assez habituel de juste checker où tu vas, tu vois. On est avec l'armée irakienne et en fait, ils s'arrêtent et ils nous disent vous pouvez sortir mais faites attention puis ils nous donnent des instructions donc nous, on en profite et ils nous disent mille infos, tu vois. Ils nous disent le ciel, faites très attention dès que vous entendez qu'on utilisait à l'époque pour faire les images donc on était apuré, c'est dingue. C'est DJI qui avait sorti ça et tout donc ça nous faisait des références. C'est pour ça que je répète deux fois, je suis là, mais attends, c'est le même drone avec lequel je filme. Après, ils disent faites attention, n'allez pas dans les bâtiments parce qu'ils sont piégés donc à ce moment-là, moi je suis là, ok, ok, j'essaye de... Et en fait, je laisse tourner la caméra et je retranscris un peu tout ce que je... ce que j'ai pas coupé quoi et c'était le but de cette vidéo, un petit peu un truc genre immersion à 360, voilà, c'est la réalité, il n'y a pas de filtre, voilà comment ça se passe. Bien sûr qu'il y avait beaucoup de dangers, c'est une zone de guerre mais je suis avec un journaliste, je suis avec l'armée irakienne et dans la réalité en fait de ce qui se passe dans ces zones. L'histoire de cette vidéo, elle est simple, je connais un journaliste pour le citer Bernard Genier qui travaille à la télévision suisse et puis c'est un vétéran, il a fait beaucoup, beaucoup de zones de guerre, il est très habitué au terrain, etc. et je suivais un peu son travail, je disais mais c'est trop bien ce qu'il fait parce qu'il couvre des trucs importants pour informer les gens, etc. Et un jour, on mange ensemble avec plusieurs personnes et il dit voilà, moi dans quelques semaines je repars en Irak pour parler de ce qui se passe avec les conflits, l'état islamique et tout et moi je réfléchis à ça et puis je me dis voilà, ce serait fou de pouvoir t'accompagner puis il prend l'info puis c'est que quelques jours plus tard ou le lendemain qui me dit bah c'est bon si tu veux je pense que c'est pas mal tu peux venir filmer pour ta chaîne YouTube et ce qui est important de dire c'est que cette vidéo elle comporte beaucoup de problèmes pour moi encore aujourd'hui je savais pas exactement si je voulais vraiment faire un vrai reportage ou si j'allais faire un vlog ou si, tu vois, je savais pas trop quoi montrer parce qu'en fait c'est une époque sur internet il y avait pas comme on a l'habitude aujourd'hui de voir de l'actu il y avait pas tout ce que fait Charles Villa c'était avant tout ça tu vois, avant que Brut fasse des reportages spécialisés il y avait rien il y avait juste de l'humour vraiment c'est en 2017 le visage du YouTube francophone c'est pas le même qu'aujourd'hui tu vois je sais pas du tout comment les gens vont réagir moi je balançais des parodies des clips enfin c'était très particulier j'avais aucune idée mais en même temps je me dis pour moi c'est intéressant de montrer commencer à montrer ce qu'est presque de l'info et une réalité presque du reportage mais avec un côté tu vois l'erreur que j'ai faite c'est que j'ai pas fait d'interview même des combattants ou de la population parce que je me dis non mais les gens ils veulent pas avoir ça donc je savais pas trop où aller simple je savais pas sur quel pied danser mais j'ai fait un truc hybride pour moi que j'ai posté sur ma chaîne YouTube et les retours étaient incroyables dans le sens que les gens étaient prêts à recevoir ce genre de contenu et c'est là où je me suis dit mais waouh on peut commencer à faire des choses bien et sérieuses aujourd'hui en France il y a beaucoup de choses même des créateurs qui se lancent dans des zones compliquées à risque mais à l'époque non j'ai jamais vu ça même aux Etats-Unis tu vois mais après tu vois ce genre de choses il y a tous les jours il y a des reporters des gens qui ont fait ça évidemment bien avant moi mais ce fait de l'exposer sans filtre sur internet sur une chaîne YouTube incarnée en immersion de cette façon racontée tout ça ça se faisait pas justement les reporters ils se concentraient seulement sur l'action puis ils éteignaient la caméra moi je laissais dans plein de moments comme tu viens de me montrer et c'est ça la différence en fait ce côté un peu hybride immersion et je sais que Bernard Genier le journaliste avec qui on était lui il trouvait intéressant que les jeunes amènent ce regard tu vois il dit c'est intéressant il montre ce truc et tout lui il aurait jamais fait ça il faisait son truc classique d'ailleurs avec lui on a fait plein de trucs grâce à ça après hyper engagé cette vidéo elle a aussi pas mal fait réagir il y a eu deux camps les jeunes journalistes ou des journalistes qui étaient là mais c'est n'importe quoi on peut pas aller en zone de guerre comme ça etc c'est qui c'est guignol et tout c'est pour ça que j'explique bien que moi j'ai une carte de presse je suis caméraman j'ai l'habitude tout ça c'est important chose que j'explique pas tu vois dans la vidéo tu te prends en fait la vidéo en frontal et tu vois donc voilà et l'autre partie qui était un peu les vétérans où il y avait des vieux journalistes en Suisse qui trouvaient ça génial parce qu'en fait au final l'important c'est de parler d'une problématique et que en fait toucher les jeunes et l'important c'est d'apporter une information et ce que fait aujourd'hui Charles en fait Charles Villa c'est exactement ça donc en fait le plus important c'est de parler d'une cause de ce qui se passe etc tu vois ouais c'est intéressant le fait que sur internet dans les vidéos paranormales c'est une culture il y a tout le monde qui a fécé il y a trop de gens sauf moi non non moi je ne veux pas faire ça parce que c'était l'idée de base quand j'ai commencé les vidéos paranormales c'est de comme si toi ou n'importe qui allait dans un lieu hanté et testait avec des caméras tu vois je vois pas l'intérêt en fait je prends un contre-pied tous ces trucs il existe déjà des émissions américaines où il fake où c'est super bien fait où ça fait peur où il se passe tout le temps des trucs dans tous les lieux il se passe des trucs c'est eux ils disent ouais mais les gens ils ont envie de c'est du divertissement tu vois alors que moi c'est presque presque non c'est expérimental tu vois je suis dans l'expérimentation dans la découverte machin et après ça dépend ce que tu as envie de regarder si tu as envie d'avoir un peu peur il y en a qui mettent un peu des artifices et qui font des trucs je sais pas faire une vidéo d'une heure ce que je fais où il se passe rien ou très peu de choses et pas tout le monde est prêt à le faire ou je sais pas il se passe toujours un truc que ce soit que ce soit un animal ou un imprévu parce que c'est un tournage il y a toujours un truc ça m'arrive par contre d'avoir des gros lieux où c'est vraiment nul tu vois la nuit c'est pas très intéressant donc ce que je fais c'est que je réduis quand même la partie nuit parce que moi je fais des sortes de condensés best-of qui sont déjà très longs pour ceux qui n'aiment pas le paranormal et pour ceux qui adorent le paranormal c'est trop court ce que j'adore moi c'est d'aller dans un lieu le filmer le faire découvrir aux gens parce qu'il y a des légendes incroyables il y a quand même toujours des châteaux des trucs et c'est super esthétique donc c'est ça qui me fait kiffer aujourd'hui plus c'est de découvrir un lieu et une sorte de visite un peu touristique et de s'imprégner de regarder un truc un peu fantastique tu vois donc non mais il y a certaines vidéos où elles sont elles sont plus courtes la nuit et puis certaines elles sont incroyables parce qu'il se passe plein de choses mais en général il se passe toujours un petit truc après c'est clair que moi j'ai pas eu des trucs de fou des chaises des esprits et tout mais il y a toujours un petit truc un peu bizarre qu'on peut expliquer ou pas ça dépend je les trouve un peu sur internet comme tout le monde d'abord je tape sur les tu sais tu trouves un peu les lieux qui sont référencés après t'as des lieux que t'entends un petit peu ou que j'achète pas mal de livres de guides et des choses comme ça mais j'ai un peu fait le tour de ça mais après il y a des lieux hyper mythiques qu'il faut des années pour y aller donc je contacte et tout là ça devient un petit peu galère quand même je t'avoue en 2024 de se renouveler dans cette façon là parce qu'il n'y en a pas il n'y en a pas mille ça m'arrive aussi de retourner c'est intéressant de retourner de faire mieux je l'ai fait dans une forêt au Japon voilà quoi c'est un peu tu recherches tu chines tu regardes je pense que mes vidéos elles sont fortes dans l'ambiance et dans l'atmosphère et le live tu as quelque chose de totalement différent qui peut être très intéressant il y a plein de créateurs qui l'ont fait je pense notamment à Gotaga qui ont fait une visite après c'était il y avait des artifices tu vois mais je veux dire il y a des gens qui ont déjà réalisé cette mécanique en France parce que le YouTube francophone est trop fort donc c'est vrai il y a trop de trucs mais en pur live non pour l'instant ça ne me tente pas à voir tu vois tout ce que tu vois là c'est la feuille c'est ça que je parlais avant l'évolution ils sont en train de tout raser actuellement borné au Malaisie il ne reste plus que 5% de forêt vierge originelle et là tu es face à un mouvement qu'on ne peut pas arrêter il y a tellement d'argent en jeu que rien n'arrêtera ces gens rien que le bois précieux qui a été pris en 30 ans c'est 50 milliards de dollars ça a fait des gens qui sont des milliardaires comment tu veux arrêter un mouvement pareil on part maintenant explorer ce qui reste de la forêt tropicale au Sarawak sur la route on n'arrête pas de voir des coupes d'arbres comme ça exotiques bam 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 là tu as exactement le scénario première étape déforestation on coupe le bois précieux et ensuite les palmiers qui vont suivre d'ailleurs les palmiers je ne dis rien parce que c'est trop bien de les revoir en fait ça fait longtemps que je ne les ai pas playés donc là je vois et je me dis putain c'est cool c'est vachement cool elles ont vraiment bienveillé je suis content merci Interlude c'est cool de redécouvrir ça là je commence à être un peu à l'aise et je me dis putain tu vois tout ce que j'ai fait avant ces tests un petit peu de vidéos en Irak un peu hybrides là on affirme clairement qu'on fait du reportage sur des trucs engagés et tout là je suis avec Bernard Genier le même journaliste avec qui on est parti en Irak et là du coup on a eu énormément enfin aucune critique dans le sens que ok là j'ai compris où on se situe tu vois et un reportage qui m'a marqué parce que voilà la thématique est folle et aujourd'hui c'est encore actuel et souvent j'y pense tu vois quand j'ai fait mes courses je fais hyper attention j'essaye vraiment 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 et je le fais de ne pas consommer ça notamment à cause de ce que j'ai vécu là-bas là je suis comme tu dis c'est des sujets très graves qui sont encore actuels qui sont horribles mais je me sens à l'aise tu vois malgré tout parce que je me dis c'est incroyable d'avoir une chaîne YouTube avec un million d'abonnés où je peux offrir ce genre de sujet tu vois l'idée c'est pas de culpabiliser tout le monde et qu'on arrête tu vois c'est juste informer et là je me sentais mais c'était incroyable on avait la RTS derrière donc Radio Télévisions Suisse en l'équivalent de France Télévisions et du coup c'est trop bien parce qu'on a du budget on peut faire ce qu'on veut dans le sens tu vois on peut prendre le temps c'est plus comme je bricole et je me sens je sais pas comment dire mais c'est trop bien de faire ça tu vois cette vidéo elle est incroyable parce qu'elle a changé en tout cas ma vie et pas mal de gens autour aussi m'en parlent encore je sais pas c'est aussi je grandis la chaîne elle grandit et puis t'as une sorte d'évolution ça me dérange pas d'être en lutin en licorne et faire une danse mais là ça a vraiment du sens je suis bien dedans moi j'ai l'habitude un peu des voyages de la vidéo on fait de la vidéo machin et tout ça donc je suis dans mon élément et je parle d'un truc tu vois par rapport à la thématique c'est clair qu'elle est grave mais j'ai un peu l'habitude de voir des trucs comme ça et malheureusement ça fait partie de notre monde mais c'est pour ça qu'il faut en parler c'est moi qui choisis ce que je vais faire comme sujet c'est moi qui choisis où je vais la publier etc mais c'est aussi j'ai le support d'un journaliste chevronné qui va pouvoir m'épauler parce que moi je suis juste un vidéaste qui transmet un message mais je m'appuie sur des gens qui ont une solide carrière et qui me font confiance aussi enfin toi tout est bien c'est ce que je te dis je suis bien dans le c'est vraiment une vidéo où genre je vois l'extrait je suis là putain mais c'est trop trop bien tu vois quand on a posté ça on a vu les retours et tous les gens qui en parlaient c'était trop bien c'est pour ça que cette vidéo elle est importante c'est parce qu'à ce moment là tu te dis ok on va continuer à faire des conneries et tout sur ma chaîne YouTube mais il y a une partie qui va être il y a un pan qui s'ouvre à moi dans le sens où je peux commencer à faire des trucs encore plus sérieux engagés etc et encore une fois c'est des thématiques qu'on connait c'est vieux comme le monde la déforestation l'huile de palme tout ça mais la jeune génération elle ne le sait pas et moi-même je ne le savais pas autant que ça je fais mon métier je peux diffuser sur internet j'en vis et en plus de ça c'est utile après bien sûr ça ne va pas changer le monde j'en suis conscient mais c'est quand même bien c'est hyper royal comme condition et à cette époque on a eu de la chance parce qu'en Suisse ils ne nous ont pas fait comme vous avez eu en France avec des interviews et puis t'es cassé les créateurs au contraire en tout cas moi j'ai été approché par les télés et des gens qu'on connaissait et tout qui étaient assez bienveillants et qui avaient plutôt dire ok on va le prendre on va travailler main dans la main lui il a son regard son écriture sa chaîne etc il y a peut-être moyen de faire des choses en mettant un vieux journaliste mec qui a de la bouteille et tout et les deux on va les mettre ensemble on va mettre les moyens et voilà mais après c'est affaire avec des bouts de ficelle quand même on n'est pas sur une énorme prod avec dix personnes c'est trois personnes qui partent en tournage et on dort par terre et tout c'est comme si t'incubais un truc c'est tout ça pour dire que c'était une belle période et ils ont fait confiance là je suis plutôt focus travail j'enchaîne on venait de faire pas mal de trucs j'enchaîne j'enchaîne et je prends les trucs ok cool on va on parle étranger mais je ne suis pas conscient de la chance entre guillemets qu'on a tout ça qui s'aligne en fait c'est que maintenant que je m'en rends compte mais c'est bien les choses ont été faites c'est bien je me réveille et regardez ce qu'il y a devant moi c'est cool parce que c'est vraiment toutes les mêmes vidéos qui ont marqué la voilà la fusée ouais trop bien trop trop bien cette vidéo ce bâtiment est vachement plus flippant parce qu'il y a énormément de bruit de vent vu qu'il est plus haut beaucoup de choses à dire sur cette vidéo c'était flippant quand même c'est vrai qu'on avait l'impression que quelqu'un rentrait dans le bâtiment toutes les 10 secondes c'était incroyable t'entends des bruits de port des espèces de pas des choses comme ça c'est flippant c'est un pas comme réveil on était en train de faire de filmer mais il y a une patrouille qui est rentrée dans le longueur c'est toujours drôle de le voir un peu comme ça même longtemps on ne sait pas où est Cyril il a assez d'étages là on est en train de visiter une base spatiale abandonnée dans le désert du Kazakhstan une base qui appartenait aux Russes qui appartiennent toujours aux Russes c'est la base de Baïkonour où il y a des lancées de fusée et il y a une partie qui est abandonnée avec des anciens engins là on a vu et c'est une vidéo aussi complètement folle et qui est un petit peu là je suis à l'aise aussi parce que c'est totalement différent on n'est plus dans le reportage engagé tout ça mais on se fait plaisir on va visiter des lieux abandonnés j'adore faire ça et quand je regarde l'extrait je me dis qu'il est mal expliqué tu vois j'aurais monté différemment avec une voix oeuvre qui explique mieux en gros là on le visite et il y a eu des gardes du site qui rentrent et qui ont presque qui nous ont presque chopé en fait mais à quelques secondes on a pu se cacher et c'est pour ça qu'on s'est éclaté on chuchote c'est un peu la panique quoi attends elle fait 13 minutes tu me jures quel gâchis bien sûr quel gâchis non bah c'est ouf tu veux que je te dise 13 minutes seulement ah je suis choqué je suis choqué j'aurais jamais pu tu m'aurais mis tu m'aurais mis trois compteurs comme ça tu dois choisir quelle durée faire la vidéo j'aurais dû je pense 25 tu vois aujourd'hui je te fais 40 minutes là dessus bah c'est une des vidéos que j'ai préféré faire pour plusieurs raisons parce que je découvre un nouveau pays que je connais pas qui est énorme où il y a une culture de fou tu sais si tu voyages un petit peu même aux Etats-Unis en Asie t'auras toujours un peu des références ou l'anglais t'arrives quand même à te retrouver ton ton petit truc occidental enfin tu vois ce qu'on a l'habitude de voir là au Kazakhstan je connaissais pas ce pays avant d'y aller c'est énorme et je me dis putain en fait la culture il y a vraiment une scission et même tu vois ce qu'ils écoutent ils sont vraiment tournés par tout ce qui est Russie tu vois nous on connait pas vraiment et c'est là où j'ai pris conscience que waouh ces pays sont incroyables et du coup c'est pour ça que j'ai bien aimé déjà parce que je découvre un pays qui est fascinant et je suis complètement perdu dans le pays j'aime bien tu vois je comprends rien de ce qui est marqué c'est du cyrillique les gens ils parlent pas anglais même les jeunes là je suis vraiment dans un voyage ensuite il y a l'aventure qui est incroyable c'est à dire qu'on a du marché dans le désert on doit avoir notre sac à dos notre bouffe et tout et puis le côté potes je suis avec Cyril David des gars que j'adore et après voilà le lieu est fou c'est pour ça qu'elle m'a beaucoup marqué et le résultat il est incroyable tu vois et encore aujourd'hui il y a plein de gens qui vont et qui sortent des images je peux citer Hit The Road qui est une chaîne YouTube où ils ont fait un documentaire dessus et eux ils ont fait un bon documentaire de plusieurs heures dessus qui est magnifique ça n'empêche pas même s'il y a plein de vidéos qui sont sorties ils les racontent différemment et oui il faut balancer des noms comme ça parce qu'il faut donner de la force au YouTube français le lieu c'est déjà un voyage mais dans le voyage il y a plein de péripéties on s'est fait agresser par des mecs on n'était pas sûr d'atteindre sur place Cyril il s'est fait manger toutes ses rations par des rats on a retrouvé les biscuits défoncés il y a plein d'anecdotes de plein de trucs trop drôle et puis Cyril c'est une sorte de Cyril MP4 c'est une sorte de comment dire ça une sorte d'avatar de jeu vidéo le mec il est un peu comme dans les films c'est un gamer donc il est dans un jeu vidéo en permanence presque il est tranquille donc il est assez drôle donc tout est un peu fou donc c'était trop bien alors comment tu trouves des lieux abandonnés c'est grâce à des gens qui les découvrent et qui postent des photos puis tu te renseignes puis tu essayes de trouver sur internet sur Instagram je peux te donner un exemple concret il y a plein de châteaux en France qui sont fermés interdits et tout et on connait plus ou moins peut-être les intérieurs parce qu'il y a eu des photos qui ont fuité dès que tu vois un explorateur ou un intérieur de château qui est posté sur par exemple Instagram tu te dis peut-être il y a une ouverture donc comme ça tu sais dès qu'il y a une photo qui fuite tu sais qu'il y a peut-être moyen de machin mais ce lieu il est connu mondialement et puis aussi on est avec David Deruda qui est un photographe vraiment trop fort et c'est lui un des premiers je pense qu'il y avait des Russes peut-être avant mais un des premiers en tout cas européens à aller et faire des photos du site moi quand j'y suis allé j'avais trop peur j'avais trop peur de me faire enfermer prison tu violes un site aéronautique ou je ne sais pas quoi il y a des lancements de fusées donc je n'étais pas tranquille donc je t'explique ça pour te dire que j'avais pris du matériel très cheap de vidéo je me dis au moins s'ils me confisquent mon truc ou ils me prennent parce que c'est normal j'avais lu avant d'y aller un article d'un anglais qui avait un gilet pare-balles qui avait dû faire des trucs il y a un peu plein de rumeurs et de fantasmes moi je ne peux pas te répondre je ne me suis pas fait attraper il y a aussi des gens apparemment qui ont été attrapés des francophones et j'ai eu des échos comme quoi pendant l'interrogatoire ils ont montré nos vidéos les autorités enfin les gardes et puis ils ont dit est-ce que vous les connaissez pour voir si on ne lâchait pas des infos je ne peux pas te répondre concrètement je n'ai pas envie de te dire que tu risques rien parce qu'à mon avis tu as des soucis ça dépend aussi quel pays tu as visité avant quelle nationalité etc je pense en fait il faut expliquer ils les laissent là parce que c'est trop cher à démonter donc eux ils préfèrent les surveiller que démanteler tout ça c'est hyper cher c'est de la perte de temps et du coup ils en ont un peu marre donc maintenant ils mettent beaucoup de sécurité et je pense que ceux qui se font attraper ça ne doit pas être sympa honnêtement je n'ai pas de truc concret mais je pense que tu passes un mauvais moment d'interrogatoire ou peut-être quelques jours après c'est contrôlé en partie par la Russie donc je n'ai pas l'info là cette vidéo on a eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu beaucoup de moments aléatoires mais généralement je fais attention et je n'ai pas eu de truc en mode en mode c'est quoi ce bordel qu'est-ce que vous faites chez moi parce que généralement j'ai des autorisations ou alors c'est dans des pays où ils n'arriveront jamais connecter ma chaîne on ne sait rien tu vois mais voilà si tu fais un truc au fin fond de l'Espagne cassée c'est une maison abandonnée le propriétaire il ne va pas s'embêter à m'écrire ou alors c'est... en vrai c'est ouf de pouvoir la filmer comme ça il devrait interdire les Etats-Unis est-ce que tu avais déjà vu des images comme ça tu vois à vol d'oiseau on est environ à 10 km on voit plusieurs bâtiments il y a des hangars une sorte de tour plusieurs pistes d'atterrissage en fait on ne voit pas bien à cause de la chaleur aussi c'est la chaleur qui bruit il faut y aller l'hiver par contre on ne va pas faire trop long parce que là juste à côté de moi il y a une sorte de station météo mais il y a surtout de nouveau une petite caméra heureusement que je tourne cette vidéo je suis monté jusqu'ici parce que je viens de trouver la preuve ultime de l'existence des extraterrestres regardez ça il est génial en fait moi je suis au Nevada aux Etats-Unis pour tourner dans un lieu hanté dans une ville qui s'appelle Tonopah c'est un hôtel hyper connu aux Etats-Unis qui est hanté et c'est pas très loin de la zone 51 du coup je me dis moi je ne vais pas faire de vidéo mais je n'y suis jamais allé j'y vais quoi je vais voir à quoi ça donne et cette vidéo elle n'aurait jamais dû exister en fait je n'aurais jamais dû la publier ça ne m'intéressait pas ce n'était pas dans mes plans de faire une vidéo là-dessus et du coup je fais mon tournage mon fantasma sur mon lianté et puis je vais un peu crapahuter autour de la zone 51 quand j'ai terminé parce que je me dis justement il y a tellement de choses qui ont été faites depuis 20 ans tout le monde en parle il y a des reportages des films machin c'est sur refait tu vois et là j'y vais et je sens quand même il y a une atmosphère il y a un truc et puis voilà après j'ai commencé à filmer puis je ne sais pas la façon dont j'ai trouvé des trucs à mettre en scène j'ai rencontré 2-3 personnes le drone aussi ce n'était pas trop fait encore sur internet à cette époque c'est le lieu je veux dire filmé et surtout j'ai un créateur je fais des stories et un créateur YouTube une légende de Call of Duty qui me contacte qui s'appelle monsieur le V12 qui me dit il y a un endroit où tu peux vraiment bien voir la zone 51 je connaissais un peu cet endroit mais je ne savais pas trop mais lui il me donne clairement un trek assez balèze ou alors tu prends un énorme 4x4 et tu arrives mais moi je n'avais pas de 4x4 et du coup j'ai pu filmer la zone 51 et du moment où j'ai pu filmer où on voit vraiment la zone 51 je me suis dit putain ça peut être quand même cool parce que ça n'a jamais été fait donc je suis rentré chez moi j'ai tout imbriqué ça puis je trouvais que c'était cool le storytelling j'ai un peu posé une atmosphère un peu avec du drone et tout et je trouvais que c'était cool mais je ne pensais pas qu'elle allait être aussi bien reçue en fait j'ai tellement kiffé la montée j'étais à l'aise on avait des petits effets glitch j'aime bien faire ces petits trucs je me dis elle est trop bien j'aime bien comment je suis en train de la monter des fois j'ai un feeling certaines vidéos des fois j'avoue j'y vais à fond mais des fois il y a vraiment un truc où je prends le temps je m'amuse avec les musiques je passe beaucoup de temps et cette vidéo j'avais envie de placer un peu des petits j'ai mis Sylvain Durif tout ça il y a des vidéos où tu sais qu'elles vont fonctionner et il y en a que tu penses ça va mais tu n'as aucune idée de l'impact tu vois ce que je veux dire là j'ai zéro invité une thématique qui est faite et refaite à aucun moment je pensais que ça allait faire des millions de vues tu vois mec il y a une vraie ambiance la nuit les arbres en S ils font plus peur je trouve ok on doit trouver la clairière là on est paumé ah non c'est la ville putain j'ai pas mais par contre ce qui est bizarre j'ai envie juste retrouver cette clairière les gars la nuit on n'a aucun moyen de se repérer moi je hé il y a un truc j'ai joué il y avait des yeux ah ouais j'avais oublié les son effets regardez frère la tête de one chut 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 je te jure il y a des deux yeux qui me regardaient là bas pis en face oh ça fait peur gros j'espère que j'ai filmé attends tiens moi ça il y avait deux yeux je te promets mec les gars j'espère que vous avez vu je vous jure j'ai vu deux yeux et les deux yeux ils m'ont regardé ils sont partis et pourtant j'ai pas entendu de bruit d'animaux oh la 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 c'est flippant oh putain inox c'est tu sais il y a pas mal de créateurs que je suis comme ça et puis tu les suis depuis longtemps tout à coup ils pètent enfin voilà donc il me suivait il m'a toujours envoyé des petits trucs c'est des gars qui sont inspirants parce qu'ils ont tous les codes ils sont à fond puis en gros il me dit mec il faut qu'on fasse un truc hanté pour Halloween trop chaud est-ce que t'as déjà été dans cette forêt en Roumanie abandonnée une des forêts les plus hantées d'Europe qui avait des histoires d'ovnis des trucs trop fous moi j'y suis jamais allé je dis bah vas-y go on a été et ça s'est fait hyper simplement bah moi j'ai c'est bizarre à dire mais j'ai pas je suis un vieux je suis un dinosaure je suis un fossile bientôt ça fait bientôt plus de 20 ans que je fais des trucs sur internet et tout mais je sens pas ce décalage alors oui des fois oui mais je me sens pas vieux alors là quand je regarde un peu les images peut-être un peu tu vois où je suis un peu avec mon sac et tout mais je me sens pas un énorme décalage tu vois je vois un gars qui est trop cool qui est passionné qui est incroyable dans le sens qui est trop motivé Inox puis qui a des très bonnes idées et qui se donne les moyens et qui taffe et puis je suis là je fais une vidéo avec un gars qui est comme moi qui aime la vidéo et qui est à fond donc j'arrive j'ai pas encore ce décalage encore donc ça va bah lui il m'appelle carrément l'ancien donc lui clairement il voit la différence moi j'ai l'impression d'être un jeune puis lui il voit un vieux vieux mec qui a aucun code puis qui a un peu le Hey Inox et tout ouais ça m'arrive d'être invité dans du fit and fun tu vois des vidéos il y a plein de créateurs etc et bah souvent c'est en lien avec les thématiques un peu étranges etc mais pas forcément tu vois et ça me fait du bien j'accepte parce que ça me c'est toujours très 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 intéressant de regarder ce que font la jeune génération ou les nouveaux créateurs tu vois ça peut être des nouveaux créateurs qui ont 40 ans mais ce que je veux dire par là c'est que c'est très intéressant de regarder un peu un spectre et d'être curieux de s'imprégner de ça moi je suis comme ça dans mon métier tu vois la curiosité c'est ce qui me drive et ça fait partie de bah voilà tu vas aller dans un tournage où j'ai pas du tout l'habitude c'est du fun on a fait un loup-garou géant IRL et tout ça et c'est des autres codes moi j'ai pas l'habitude mais voilà tu passes un bon moment au vrai et même j'ai envie de te dire si tu m'invites dans un truc hanté et paranormal je le fais tout le temps donc ouais ok mais par contre un truc où j'ai pas trop l'habitude de l'humour et tout ça va plus peut-être m'intéresser dans le sens où ouais c'est intéressant quoi c'est de l'expérience la connexion avec le YouTube francophone alors aujourd'hui c'est un peu plus complexe parce qu'il y a beaucoup de gens mais elle s'est toujours fait assez sainement je trouve tu vois c'est assez sain les gens se regardent se tolèrent c'est pas la guerre il y a évidemment je pense une compétition moi je le sens pas forcément parce que je suis dans ma petite fuise dans les montagnes dans mon bunker et tout mais il y a je pense un truc assez sain qui se fait un peu naturellement tu vois genre est-ce que tu veux venir etc tu vois en réalité ça va je me sens pas trop dépassé par la qualité tu vois où il faut faire des trucs propres mais j'ai envie d'aller un peu plus loin sur des plutôt différemment prendre des longs formats prendre le temps tu vois travailler sur des thématiques mais non ça me c'est un je suis pas trop dans cette compétition on va grossir les prods il va y avoir 4, 5, 6 4 caméras c'est aussi beaucoup l'édito ce que tu vas raconter comment tu le fais etc une vidéo par jour en octobre voilà c'est ça c'est ça le délire et ça commence demain aujourd'hui c'est le premier jour où on annonce où je vous annonce j'espère que vous êtes prêts il est horrible ce live il est horrible dans cette folie que je me lance tu sais il y a un peu de lumière et tout mais en gros Valentin du Monde à l'envers qui me dit un pari d'attraction et ben non Valentin du Monde à l'envers pas du tout mais pas du tout c'est une bonne idée on peut faire un truc ensemble c'est malaisant de se voir en live non mais genre les vidéos j'ai aucun problème mais les lives je trouve que je... dans cette vidéo je voulais vous révéler un truc que personne n'a vu un truc qui était sous vos yeux pendant tout 2023 j'ai annoncé toutes les vidéos avant qu'elles soient publiées vous aviez accès à quasiment tous les titres ou en tout cas les thèmes des prochains contenus je me dis que c'est peut-être pas assez clair ni concret ce que je suis en train d'expliquer donc laissez-moi vous montrer dans la première vidéo là je trouve que ça passe mieux l'idée elle vient que dans le grand JD j'aurais bien voulu essayer une vidéo par jour c'est quand même un beau challenge et c'est juste pour essayer un challenge mais ce que j'ai fait c'est que je me suis dit que je vais faire les mêmes vidéos mais avec la même qualité c'est-à-dire que j'ai presque pas descendu certaines vidéos oui mais les 30 vidéos les 28 vidéos elles sont quasiment des belles qualités quoi avec des contenus à l'extérieur même à l'étranger et tout donc je me suis vraiment mis un challenge en disant je vais faire toutes ces vidéos comme si je les faisais par mois ou par semaine quoi octobre c'est un mois que j'adore la saison pour de vrai en plus tu vois la nature j'aime bien cette période et c'est inspiré évidemment de l'énéa situation qu'il fait en août chaque année un peu tu vois ce challenge elle fait des vlogs et tout mais moi j'ai un peu repris l'idée en changeant à ma manière et ça vient d'où ça vient je sais pas j'aime bien ces genres de trucs tu vois où il y a des petits trucs planqués et tout ça c'est bon il y a beaucoup de gens qui aiment ça tu peux toujours être sûr que sur internet il y a des mecs qui retrouvent tout et n'importe quoi et ça me fascine parce que c'est des blogs c'est reddit machin enfin il y a toujours des geeks ou des gars qui sont derrière moi je le fais pour eux pour nous pour moi pour tout ça en fait parce que je suis un enfant d'internet et je suis né là dedans et ça m'a toujours fait kiffer les trucs planqués ou les trucs à rechercher tu sais il y a pas mal d'histoires aussi d'horreur avec des vidéos bizarres qui apparaissent sur des chaînes youtube il faut comprendre ce qu'il y a derrière tous les trucs cachés moi j'adore tu vois j'adore tout ça après comment se renouver comment être toujours présent j'ai pas vraiment d'idées moi j'ai toujours l'impression d'avoir des idées en tout cas des fois elles fonctionnent des fois elles fonctionnent pas et pour l'instant ça fonctionne bien et encore maintenant là dans mon crâne et en préparation là actuellement j'ai des vidéos assez cool qui viennent j'ai quand même l'impression d'être à côté de toute cette cette fit and fun qui est super ils font des trucs incroyables tu vois il y a des chaînes des gros chaînes qui font des trucs trop bien mais moi j'ai jamais été vraiment là-dedans donc je suis ma ligne éditoriale et mon contenu puis je suis un peu une espèce d'ovni un extraterrestre à côté de tout ça en fait bah là tu viens de me montrer des extraits de vidéos récentes j'ai l'impression d'être on a l'impression que je kiffe ce que je fais tu vois moi j'ai pas l'impression enfin tu vois je me dis pas le matin oh c'est chiant et tout souvent je me dis c'est trop cool quoi encore après toutes ces années donc non j'ai pas l'impression d'être saoulé évidemment de temps en temps bah t'as une baisse bah après le mois d'octobre j'étais bien fatigué et tout mais en général non non franchement ça va j'ai une anecdote au tout début quand je commençais quand je parlais que les gens ils captaient pas ce que je faisais etc que ce soit des proches ou et bah tout le monde me disait ou bien même des médias ou des gens un peu aigris ils me disaient de toute façon dans deux ans c'est fini YouTube c'est fini on m'a toujours dit ça en fait c'est fini dans un an c'est fini de toute façon maintenant c'est fini j'entends ça depuis qu'on a commencé tu vois c'est une finalité internet on le voit de toute façon ça a une énorme place dans le dans notre monde jusqu'à quand le grand JD va pouvoir continuer à faire du contenu sur YouTube voilà je fais que principalement sur YouTube en fait je me suis rendu compte que quand même là je commence à bien tu vois il y a TikTok il y a Instagram et il y a les shorts YouTube et en fait moi je suis pas trop la tendance de ces trois plateformes en fait je reste dans mon truc donc à un moment donné je sais pas jusqu'à ce qu'on je m'exporte pas en fait donc peut-être je vais mourir puis il restera 10 personnes qui regardent dans la chaîne parce que YouTube va plus être regardé mais je reste sur le long format YouTube je réfléchis pas je me laisse guider quoi on verra bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz